Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A la lune de l'actualité, l'ouverture aujourd'hui de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au Nigeria. La rencontre est présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. En marge de la rencontre, le président Ouattara a accordé une série d'audience. La première a désiré cadrer Ouedra Ogo, comme vous le voyez en image, président de la commission de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a ensuite reçu, le président du Ghana, John Dramani Mahama. Vous aurez le point de toutes ces audiences dans le 20h. En bref, la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien serait peut-être possible en 2015. Le temps de passer de l'analogique au numérique. C'est ce qu'on pourra retenir des échanges ce matin entre le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA, Ivraïmsi Savané et la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale ce mercredi. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et celui du plan et du développement organise un atelier de vulgarisation du PND, le plan national de développement, la cible de la rencontre d'information et de formation à les diplomates ivoiriens. Il devrait leur permettre de mieux s'imprégner du document sur le plan national de développement 2012-2015 afin d'en faire un instrument principal de l'action diplomatique. Le séminaire a aussi pour but de présenter les matrices d'action du PND en ce qui concerne les différents départements. Elles prennent fin demain dans la capitale économique ivoirienne. Les premières journées de la viande de porc et ses dérivés, entre autres objectifs, montrer l'importance de la filière, faire connaître le produit et la charcuterie ivoirienne. Il s'agit surtout de faire la promotion de ces produits dérivés auprès des populations. A l'étranger, en bref, à dix jours de l'élection présidentielle au Mali, Thiebile Dramé se retire de la course. L'artisan d'un accord de paix entre Bamako et la rébellion Touareg a annoncé ce mercredi sa décision parce que les conditions d'une élection régulière ne sont pas réunies. Il a cependant ajouté « Je ne ferai rien pour entraver le processus des élections qui se tiendront le 28 juillet prochain », rappelant que 27 candidats sont toujours en lice. A l'étranger, toujours la situation en Guinée, alors que la Guinée forestière est s'écouée depuis dimanche dernier par les troubles intercommunautaires entre la communauté Cognanquais et Garzé. L'opposition est en passe de conclure une alliance électorale en prélude aux prochaines élections législatives. C'est reparti pour le recensement des électeurs en Guinée. Après des mois de blocage, les partis se sont mis d'accord avec le pouvoir sur le calendrier électoral. Les législatives seront le 24 septembre. Peu de temps donc pour réviser les listes et pas de rallonge budgétaire. Les agents électoraux manquent de papier, de cartouche d'encre et les pannes électriques n'arrangent rien. On a des difficultés par rapport au matériel parce que c'est un peu lent et quand on arroule un nombre trop élevé, on a des difficultés par rapport à ça. Ramadan oblige, il n'y a pas foule au recensement et au vu des pannes, il faut être motivé pour réussir à s'inscrire. Je me suis inscrit ainsi, mais pour prendre la photo maintenant, on me dit qu'il y a une panne technique là. Le problème est là, mais on me dit d'attendre le superviseur. Là, je suis là actuellement à attendre le superviseur. De leur côté, les responsables politiques accélèrent leur tractation en coulisses. Les deux grands partis d'opposition ont décidé de s'allier pour le scrutin. Nous sommes en pleine négociation au sein de l'opposition pour conclure des alliances, faire des désistements. Au niveau des circonscriptions, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait le maximum de consensus possible pour qu'il y ait un candidat unique de l'opposition, en tout cas dans certaines villes. Dans les quartiers de Conakry, l'alliance entre Sidia Touré et Célu Dalen Diallo est plutôt bien accueillie, mais certains militants rappellent que cette stratégie a mené l'opposition à la défaite à la dernière présidentielle. « Sidia Touré s'est rallié à Célu Dalen, mais ces militants n'ont pas suivi. Donc ici encore, lors de l'Assemblée, si on dit qu'ils vont s'allier, mais est-ce que les militants vont suivre ? C'est la grande question. » À deux mois du scrutin, toute la classe politique est en ordre de bataille. Il faut maintenant que la Commission nationale électorale arrive à tenir les délais pour ces législatives, déjà reportées plusieurs fois. Plus d'une vingtaine d'écoliers indiens ont succombé à une intoxication alimentaire dans l'état pauvre du Bihar. L'inflation dans la région a rendu indispensable les repas gratuits pour les indigents, malgré des conditions sanitaires souvent déplorables. Les enfants décédés hier ont été unimés ce matin près de leur école, un établissement public du village de Marsar, dans la région du Saran. 30 enfants malades restés obstétalisés ce mercredi dans différents hôpitaux de cet état le plus peuplé de l'Inde et considérés également comme le plus pauvre. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h, c'est d'un peu moins de 2h. A tout à l'heure.